Nous voici dans la grande et belle fête de l'Ascension qui, tel que saint Marc nous la raconte cette année, conclut une apparition du Ressuscité. Et nous retrouvons dans cet évangile le double mouvement de l'Ascension qui est un mouvement d'élévation et d'intériorisation. Un mouvement qui envoie les apôtres jusqu'aux confins de la terre pour porter la bonne nouvelle et qui les invite à laisser la parole travailler en eux jusqu'aux confins de leur vie intérieure. Ce n'est en effet pas seulement aux hommes qu'ils doivent porter la bonne nouvelle, mais à toute la création. Et une série d'exemples, comme les serpents ou les poisons mortels, montrent que Jésus donne aux apôtres autorité sur la création tout entière et notamment sur les animaux sauvages et les éléments hostiles, en écho de sa victoire contre le tentateur lorsque Jésus était au désert et que les bêtes sauvages et les anges le servaient. Les bêtes sauvages habitent le monde, mais elles font aussi référence aux passions qui vivent dans le cœur de l'homme et dont l'ennemi se sert pour nous enchaîner à ce monde qui passe, pour nous empêcher de nous tourner vers Dieu et d'accueillir le salut. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'ascension est ainsi une fête de l'immersion, l'humanité immergée en Dieu, une fête victorieuse sur les hostilités du monde, sur les désordres intérieurs, ou comme le dit saint Jean dans la lecture, vos péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le mauvais. Tout ce que le chrétien vit est fondé sur la victoire du Christ, victoire à laquelle il nous fait participer, quelles que soient nos faiblesses. Parce qu'il ne faut pas passer sous silence que Jésus fait des reproches à ses disciples. Il est conscient de leur manque de foi, de leur fragilité, de la dureté de leur cœur. Mais ça ne les gêne pas, il les envoie en mission. Et désormais, ce ne sont plus littéralement les disciples qui suivent Jésus, mais la présence du Seigneur qui suit les disciples, sous la forme de ces signes qui attestent leur autorité et l'efficacité de la parole qu'ils annoncent. Ainsi, le double mouvement de l'ascension, un mouvement ascendant et un mouvement descendant, un mouvement de l'humanité en Dieu et de Dieu dans l'humanité, est marqué par la finale de l'évangile, où on nous dit la rupture. Le Seigneur Jésus, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils sont séparés. Quant à eux, deuxième groupe, ils s'en allèrent proclamés par tout l'évangile. Ils s'en allèrent. Jésus s'en va, les disciples s'en vont. Mais ça n'est pas une séparation. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'il accompagne. Ils travaillent avec eux. Les signes accompagnent la parole qu'ils annoncent, c'est-à-dire que l'ascension inaugure le temps de la synergie entre le Seigneur et ses disciples. Il y a une présence nouvelle de Jésus auprès d'eux. Il est toujours à l'œuvre. Il n'est pas parti pour se reposer. Il n'est pas parti pour laisser faire son église. Il est toujours à l'œuvre à travers elle et en elle. La synergie évoquée ici est évidemment celle de l'Esprit Saint qui est l'Esprit qui donne autorité sur les éléments naturels et sur l'adversité, l'Esprit qui inspire la parole que partagent les disciples, l'Esprit qui viendra sur eux au jour de la Pentecôte. On touche ici ce qu'est le baptême dans l'Esprit, c'est-à-dire cette immersion dans l'Esprit de Dieu qui fait vivre de la vie divine, qui fait travailler en synergie avec Jésus et toute l'Église, l'ensemble des apôtres et de leurs successeurs, travailler aux œuvres du Père, les œuvres que le Père confie à les porter la bonne nouvelle à toute la création. Donc ça n'est pas une succession au sens où il y aurait une époque de Jésus et une époque après Jésus. Nous sommes dans l'époque de Jésus, pourquoi ? Parce qu'il est monté au ciel. Désormais, il est présent à son Église. Il est présent en chacun des baptisés. Il est toujours vivant au milieu de nous et en nous parce qu'il a été enlevé au ciel et parce qu'il est assis à la droite de Dieu. C'est à la fois la position du général qui prend de la hauteur pour diriger la bataille, il ne s'en désintéresse pas. Il voit l'ensemble de ce que vit l'Église et il la dirige sur les chemins de la vie. Et en même temps qu'il prend de la hauteur, il devient plus intérieur. Et cela sera accompli par le don de l'Esprit. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia.